Maintenant que nous savons comment assurer notre sécurité anticollision à la mise en virage, nous allons voir dans cette nouvelle leçon la mise en virage proprement dite, puis la sortie de virage, à laquelle sera également associée une procédure de sécurité anticollision. Commençons par voir comment cela se visualise depuis le cockpit. On veut tourner à gauche. On commence par une inspection du car avant droit, puis une inspection du car arrière gauche. On revient alors à nos références visuelles du repère capot et de l'horizon pour effectuer la mise en virage. On remarque que tant que l'inclinaison est nulle, le planeur vole en ligne droite. On crée une inclinaison à gauche et on constate que cela génère un défilement du repère capot latéralement vers la gauche. La valeur de ce défilement latéral est proportionnelle à la valeur de l'angle d'inclinaison. Dès que l'inclinaison est établie, retour au car arrière gauche pour vérifier l'absence d'aéronef dans l'angle qui était mort. On revient à nouveau à nos références visuelles pour gérer la stabilisation de l'assiette et de l'inclinaison, ce que nous verrons dans les prochains briefings. Avant de sortir de virage, on va regarder dans la direction vers laquelle on va se diriger pour s'assurer qu'elle est bien dégagée. On a vu que lors d'un virage prolongé, on assurait la sécurité anticollision à chaque quart de tour. Eh bien, si on souhaite sortir de virage face à un repère, par exemple face à un cumulus, quand on sera à un quart de tour de la sortie, on va combiner notre procédure de sécurité anticollision du virage prolongé avec celle de la sortie de virage. Pour cela, on va inspecter attentivement tout le secteur de fin de virage, ainsi que le secteur en direction du repère choisi et le secteur suivant pour s'assurer de l'absence d'aéronef ou, s'il y a un aéronef, pour en tenir compte dans la gestion de notre trajectoire. Rappelons qu'un aéronef dangereux pour nous se trouvera dans notre tranche d'altitude et qu'il sera donc situé sur l'horizon, ce qui le rendra particulièrement difficile à détecter, surtout si sa trajectoire est convergente, ce qui peut donner à cet aéronef une immobilité apparente. Notons qu'en montagne, cette procédure de sécurité anticollision s'applique également pour se protéger de la collision avec un obstacle au sol lorsqu'on spirale ou qu'on évolue près du relief. Revenons à notre sortie de virage. On va commencer par effectuer notre procédure de sécurité anticollision en inspectant le secteur de fin de virage, le secteur en direction de l'axe de sortie choisi et le secteur suivant. Cette vérification étant effectuée, comme pour la mise en virage, on revient à nos références visuelles du repère capot et de l'horizon pour effectuer la manœuvre. On annule progressivement l'inclinaison, ce qui va ralentir le défilement latéral du repère capot et ce, jusqu'à l'arrêt complet de ce défilement lorsque l'inclinaison sera nulle. Maintenant que nous avons visualisé les méthodes de mise et de sortie de virage, revenons un peu à la théorie pour matérialiser les forces en présence et comprendre les manœuvres à effectuer. Pour commencer, revenons sur quelques points clés déjà vus dans la leçon sur les effets primaires des gouvernes et dans celle sur la gestion du lacet inverse. Une action latérale sur le manche provoque un braquage dissymétrique des ailerons. Sur l'aile où l'aileron se baisse, la portance augmente et sur l'aile où l'aileron se lève, la portance diminue. La dissymétrie de portance entre les deux ailes va générer une rotation du planeur autour de son axe de roulis et donc créer une inclinaison. Comme nous l'avons déjà vu, cette inclinaison va générer une force déviatrice et provoquer un virage. La rotation du planeur autour de l'axe de roulis correspond à l'effet primaire d'une action latérale sur le manche. Revoyons maintenant l'effet secondaire d'une action latérale sur le manche qu'on appelle le lacet inverse. Cette séquence a déjà été vue dans l'étude de la ligne droite. Il s'agit donc d'une révision. L'aileron qui se baisse augmente la courbeur de l'aile, nous l'avons vu, mais il en augmente également l'épaisseur. Ce n'est pas le cas de l'aile opposée dont l'aileron se lève. Un braquage latéral du manche va donc créer une différence d'épaisseur des ailes au niveau des ailerons. Cette différence d'épaisseur va générer une différence de traînée entre les deux ailes. L'aile dont l'aileron se baisse va donc se voir appliquer une force vers le haut par augmentation de portance et une force vers l'arrière par augmentation de traînée. La force vers l'arrière va générer un mouvement de rotation autour de l'axe de lacet en sens inverse de la force déviatrice provoquant le virage. Cette rotation du planeur autour de l'axe de lacet est notre effet secondaire. Il est appelé lacet inverse puisqu'il se manifeste autour de l'axe de lacet et dans le sens inverse du mouvement enroulis commandé par le pilote. Les ailes d'un planeur sont longues. En fonction du type de planeur, cette longueur peut être de 7 mètres à plus de 15 mètres. Les ailerons étant situés à l'extrémité de l'aile, même si la différence de traînée est faible, le couple est grandement amplifié par le long bras de levier qui existe entre les ailerons et l'axe de lacet. De ce fait, plus l'envergure du planeur est grande, plus l'effet de lacet inverse sera important. Voyons maintenant la manifestation du lacet inverse depuis le cockpit. Regardons le repère capot. Le pilote va appliquer une action latérale sur le manche vers la gauche. L'effet recherché est une rotation du planeur autour de l'axe de roulis vers la gauche. La rotation que l'on constate autour de l'axe de lacet en sens inverse de l'inclinaison est totalement indésirable. Pour combattre ce lacet inverse, il va falloir générer une rotation antagoniste en lacet qui le contrera et empêchera son apparition. On a vu dans la leçon sur les effets primaires des gouvernes qu'une action sur le polonier provoquait une rotation du planeur autour de l'axe de lacet du côté de cette action grâce au braquage de la gouverne de direction aussi appelée gouverne de symétrie. Pour contrer le lacet inverse, on va donc se servir du polonier et l'actionner dans le même sens que le manche. Cette action sur le polonier qui doit être rigoureusement simultanée et du même côté que sur le manche est appelée conjugaison. Grâce à cette conjugaison des commandes, l'effet de roulis va se manifester mais pas l'effet de lacet inverse. Cette révision étant effectuée, voyons maintenant les manœuvres nécessaires pour réaliser une mise en virage et une sortie de virage. On va faire un virage à droite. On commence bien sûr par la sécurité anti-collision. On revient aux références visuelles et on crée l'inclinaison en conjuguant manche et polonier à droite. Remarquons que le défilement latéral du repère capot accélère en même temps que l'inclinaison augmente. Quand l'inclinaison voulue est atteinte, les commandes reviennent au neutre pour stabiliser le virage. Pour la sortie de virage, on assure la sécurité anti-collision on revient aux références visuelles puis on annule progressivement l'inclinaison en conjuguant manche et polonier à gauche. On constate que le défilement ralentit en même temps que l'inclinaison diminue et que ce défilement s'arrête lorsque l'inclinaison est nulle et que les commandes sont revenues au neutre. Reprenons le même exercice pour un virage à gauche. On assure la sécurité anti-collision Retour aux références visuelles pour la mise en virage et on crée l'inclinaison en conjuguant manche et polonier à gauche. Quand l'inclinaison voulue est atteinte, les commandes reviennent au neutre pour stabiliser le virage. Pour sortir de virage, on assure à nouveau la sécurité anti-collision On revient en référence visuelle puis on annule progressivement l'inclinaison en conjuguant manche et polonier à droite. Quand l'inclinaison est nulle, les commandes reviennent au neutre et on est à nouveau en ligne droite. Nous avons vu la mise en virage et la sortie de virage. Il nous reste à voir la stabilisation de l'assiette et la stabilisation de l'inclinaison pendant ce virage. Ce sera l'objet des prochaines leçons. Revoyons les deux points-clés de cette leçon. C'est la création d'une inclinaison qui génère le virage et le taux de virage sera proportionnel à la valeur de l'inclinaison. Pour créer ou annuler une inclinaison, il faut agir latéralement sur le manche et conjuguer avec le polonier de façon simultanée et du même côté pour empêcher l'apparition du lacet inverse.